Antoine, bonjour. Bonjour. On est voisins de stand, tu es juste en face ici. Oui, en effet. Donc tu travailles chez M. Atos Worldline ? Oui, dans une équipe de recherche et développement, où je travaille sur les réseaux de nouvelle génération. Alors c'est quoi un réseau de nouvelle génération ? Alors ce sont des réseaux qui sont convergents, qui utilisent les technologies associées au protocole IP, et qui vont servir de tuyaux, qui vont permettre d'acheminer les données, et de s'actuellement utiliser de plus en plus pour passer à la fois des appels vocaux, de la vidéo, la télé sur internet. Et également bien sûr le web, et c'est pour ça que je suis venu ici. Alors si c'était plus que j'étais sous la main quand on parle réseau, l'IPv6 ? Alors l'IPv6 c'est effectivement un débat qui est une transition technologique qui est très importante dans les réseaux internet, parce que depuis quelques mois, on est arrivé à une fin de l'espace d'adressage IPv4, qui était l'ancienne version d'IP. Or on a de plus en plus besoin de connecter des objets, avec les objets comme les Nabastag, les voitures qui étaient connectées, chaque personne a 3 IP sur lui. Exactement. Et donc ça, ça fait que chaque personne a de plus en plus besoin de connectivité, de plus en plus besoin d'IP. Donc les réseaux se transforment pour s'adapter à ces nouveaux besoins. Donc l'IPv6 c'est une transformation qui est majeure dans les réseaux IP. Mais outre ça, il y a plein d'autres conséquences avec l'arrivée de ces objets, et le fait que de plus en plus, par exemple quand vous lisez votre email ou que vous allez sur Facebook, la plupart du temps ce que vous faites c'est que vous allez sur un webmail, que vous allez sur une page web. Et donc les serveurs qui sont dans des fermes qui regroupent des centaines et des milliers d'ordinateurs, qui regroupent ces services là, sont en fait des points de concentration dans le réseau IP. De ce fait là, on voit qu'internet qui était conçu au départ comme un réseau qui était complètement symétrique, avec des noeuds qui avaient les mêmes capacités, se transforment pour devenir un réseau de plus en plus asymétrique entre des capteurs de température qui causent un IP à des serveurs qui ont la capacité de servir des centaines de milliers de pages à nos clients. Donc quand tu dis asymétrique, il faut avoir un petit bout d'information et puis derrière des gros traiteurs. Et derrière des gros tuyaux. Donc les serveurs qui gèrent ces gros volumes de données sont associés entre eux par des gros tuyaux. Et finalement ce qui devient de plus en plus important, c'est de faire que les clients derrière leur box, dans leur entreprise, depuis leur mobile, arrivent vers ces serveurs qui portent les données le plus rapidement possible. Ça, ça amène à un phénomène que des chercheurs ont observé avec des sondes qui sont placées dans le réseau Internet qu'on appelle l'aplatissement du réseau. Parce que les fournisseurs de services comme Google, comme Facebook et des acteurs spécialisés comme Akamai qui est un Content Delivery Network, un réseau de livraison de contenu, vont essayer d'avoir des points de position dans le réseau qui sont de plus en plus près des abonnés, des opérateurs. Et de ce fait là, l'architecture d'Internet qui au début des années 2000 était très pyramidal, tend à s'aplatir parce que ces nœuds-là se rapprochent au plus possible de la terminaison du réseau. D'accord. Alors en plus de ça, on voit que ces acteurs-là sont en mesure de donner un état d'Internet. C'est-à-dire qu'au départ, Internet, c'était un réseau qui était résilient dans la mesure où chaque nœud pouvait tomber et on était capable de réparer la panne de manière autonome. Là, ces acteurs, attendu qu'ils opèrent un grand nombre de liens et un grand nombre de nœuds, sont capables de localiser des pannes dans le réseau et d'avoir des décisions conjointes pour contourner la panne qui ne sont pas basées uniquement sur les mécanismes originels de IP. Ça, ça amène une autre transition qui est le fait qu'on a de plus en plus le contrôle du réseau qui est dissocié du réseau lui-même. Et du fait, Internet devient de plus en plus comme les réseaux télécoms qui étaient déployés par France Télécom, Deux Télécoms il y a quelques années. Et qu'est-ce que tu viens faire ici sur le WW2012 ? Alors, justement, je vais présenter tous ces travaux qu'on mène actuellement en R&D chez Atos Worldline dans l'espace Agora qui est derrière nous. Et je présente ça demain à 3h30, donc pendant la pause des conférences. D'accord. Très bien Antoine ! Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501